Utilisation dans les cours, spécial enseignement. Quand je veux reproduire un chapitre de livre dans mon cours. J'ai juste à demander l'autorisation à l'auteur et à l'éditeur du livre. Grâce à la licence Copybeck, vous pouvez faire une déclaration de reproduction du chapitre dans l'outil Savia. Cela permet d'utiliser du matériel de cours sans avoir à demander des autorisations. Quand je veux montrer un film dans mon cours. Ah, dommage, je n'ai pas le droit de montrer un film en intégralité dans un cours. En fait, la loi sur le droit d'auteur autorise la diffusion d'un film dans son intégralité, en classe présentielle ou virtuelle, sous certaines conditions. Quand je veux utiliser des hyperliens dans mon cours. C'est évident, je dois avoir une autorisation pour utiliser des liens vers des ressources électroniques. Les hyperliens sont des redirections vers des ressources électroniques, et non des reproductions. Le droit d'auteur ne s'applique pas, ils sont donc fortement recommandés. Pour plus d'informations, consultez le guide de droit d'auteur des bibliothèques UDM. UDM. Voici le guide de droit d'auteur des bibliothènes qui ont été expliqué tout en довольно la 있고. Je suis un free à fuлив. La slip fibre a écrit de droit d'auteur des bibliothènes qui sontanic.